Générique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info, sommaire de votre JT ce soir. Vaccination, dépistage, mesures économiques, de nouvelles annonces ont été réalisées par le ministre d'Etat Pierre D'Arthoud hier, lors de la séance extraordinaire au Conseil national. Stéphane Valéry réagira sur notre antenne. Le président de la Haute Assemblée apportera également son regard sur la façon dont Monaco a géré la crise depuis le début de la pandémie. L'avenir de la jeunesse a notamment été évoqué hier dans l'hémicycle. Comment vivent-ils moralement cette période si particulière ? Quelles sont leurs inquiétudes ? Nous répondrons à ces questions avec Cédric Journet, éducateur spécialisé à Jeunes j'écoute. Mais avant cela, je vous le disais en titre, des annonces ont été faites hier par le gouvernement princier lors de la session au Conseil national pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Plus de détails avec vous Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Une session extraordinaire s'est tenue hier soir à la demande des élus du Conseil national afin de discuter d'une proposition de résolution pour accompagner l'Etat monégasque vers un modèle de sortie de crise Covid-19. Pierre D'Artou a annoncé notamment la réception hier de 5 850 nouvelles doses du vaccin Pfizer destinées aux plus de 55 ans. Ces vaccinations se feront toujours sur la base du volontariat. Sachez que pour les plus de 75 ans, 70% se sont portés volontaires pour être vaccinés. Le ministre d'Etat a également annoncé la mise en place des tests bucaux dès lundi au centre de dépistage à l'espace Léo Ferré. Le gouvernement s'est assuré de l'efficacité de ces tests alternatifs avant de les déployer à Monaco. Et Pierre D'Artou qui a également annoncé la prolongation du CTTR. Effectivement, jusqu'au 30 juin 2021, Émilie, le chômage total temporaire renforcé est un dispositif exceptionnel qui permet de soulager les entreprises et de réduire ou suspendre temporairement l'activité des salariés. Pour rappel, sur les prêts de 400 millions d'euros votés par le Conseil national pour faire face à la crise, 25% ont été consacrés au CTTR. Annonce donc réalisée hier soir lors de la session extraordinaire au Conseil national, lors de laquelle une résolution a été adoptée par les 23 conseillers nationaux présents. Une résolution portant sur la mobilisation de la Haute Assemblée pour accompagner l'Etat monégasque vers un modèle de sortie de crise. Pour en parler, nous sommes ce soir avec le président du Conseil national. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Rousseau. Ma première question est toute simple. Pourquoi avoir proposé et voté cette résolution ? C'était très important parce que ça reste le sujet majeur. La lutte contre la crise de la Covid, ses conséquences sanitaires, économiques et sociales, reste le sujet de préoccupation principale de la population en principauté, dans le monde aussi d'ailleurs. Donc nous qui sommes naturellement au Conseil le relais des attentes, des inquiétudes, des besoins légitimes de la population, naturellement, nous avons souhaité remettre ce sujet en séance publique au cœur des débats entre le gouvernement et le Conseil pour ensemble trouver les meilleures solutions et prendre les meilleures mesures sous l'autorité du prince souverain pour justement faire de Monaco aujourd'hui un modèle de sortie de crise. Alors plusieurs mots sont revenus hier soir dans l'hémicycle. Solidarité, concertation, unité. Comment pourrait-on résumer en un mot l'année qui vient de s'écouler et notamment vos rapports avec le gouvernement princier ? Je crois quand même que l'expression qui me vient à l'esprit c'est réussite collective pour Monaco. Depuis un an maintenant que le prince souverain, et je l'en remercie encore, a pris la décision de créer un comité mixte de suivi de cette crise entre le gouvernement et une délégation de cinq membres du Conseil national, je crois que franchement la concertation a été extrêmement fructueuse et sous son autorité, le prince du prince, donc Monaco a pris les meilleures décisions possibles très objectivement. Je crois qu'on peut le dire, on peut être fier de cette réussite collective. Je tiens d'ailleurs aussi à associer les monégasques, les résidents et nos salariés. On a une population aussi qui a le sens de la solidarité, qui a le sens civique davantage qu'ailleurs là encore. Et donc tous ensemble, on a fait effectivement quand même de Monaco un pays qui a mieux géré cette crise et qui s'en est mieux sorti que beaucoup d'autres. Oui, Monaco fait face à cette pandémie de manière exemplaire, vous l'avez mentionné hier. Écoutez, regardons autour de nous ce qui se passe. Dans la plupart des pays du monde et d'Europe, on reconfine, on prend des mesures davantage de restrictions. Regardez autour de nous dans les Alpes-Maritimes où malheureusement, depuis deux week-ends et bientôt trois, la population ne peut plus librement circuler les week-ends. Ça nous semble une évidence, mais c'est tellement rare et apprécié, ça serait tellement apprécié dans d'autres pays. On peut encore aller au restaurant à midi, on peut encore librement se promener dans la journée et les week-ends. Alors certes, il y a un couvre-feu à 19h, certes, il y a des restrictions aujourd'hui pour le sport et le soir aussi pour les restaurants. Mais nous espérons bientôt, dès que les indicateurs vont le permettre, répondre à cette attente de la population, de rouvrir aussi les restaurants le soir, de nous permettre aussi de repratiquer tous les sports librement à Monaco. Quels enseignements peut-on tirer de cette année écoulée ? Toute période de crise doit nous faire réfléchir, car on peut toujours faire mieux. Et je crois que le ministre d'État l'a proposé hier soir, et bien évidemment, je suis pleinement d'accord avec lui, il est temps de commencer ensemble à réfléchir, à analyser cette crise pour en tirer les leçons et pour faire encore mieux. D'abord pour préparer la sortie de crise et faire de cette sortie de crise un succès, mais aussi pour, je dirais, constater notamment, à mon avis, qu'il faut entamer une réflexion sur une plus grande autonomie de Monaco en matière de politique sanitaire. Aujourd'hui, si on veut vacciner massivement notre population, on doit avoir le courage de dire qu'il faut savoir diversifier nos sources d'approvisionnement. Et peut-être donc, on doit réfléchir à l'avenir pour ce qui est de nos achats de matériel médical, de tests médicaux, de vaccins. Monaco doit sans doute se diriger vers plus de singularité et plus d'autonomie par rapport à la France. Vous évoquez le dépistage, les vaccins. Frédéric Elion nous en parlait en début de journal. De nouvelles mesures ont été annoncées par le ministre d'État hier. Qu'en pensez-vous ? Les tests bucaux, nous les demandions au Conseil national depuis plusieurs semaines. Ils commençaient à être en place d'ailleurs en France et même dans le département des Alpes-Maritimes. Ça va permettre de tester plus de monde et plus vite, et notamment dans les écoles. Mais bien sûr, le grand sujet du moment, le moyen sans doute unique pour qu'on sorte enfin et rapidement de cette situation de crise historique, c'est la vaccination de masse de la population. Alors nous demandons au Conseil national, vous le savez, l'accès à la vaccination massive pour tous les résidents qui le souhaitent dans un premier temps et dans un deuxième temps pour tous les salariés. Donc nous, nous demandons néanmoins d'aller plus loin. Alors on se réjouit aussi, alors que dans un premier temps, la veille de cette séance publique, le gouvernement avait annoncé que seuls les plus de 60 ans pourraient se faire vacciner à partir de la semaine prochaine. Vous avez noté qu'hier soir, le ministre d'État, répondant aussi à une attente du Conseil national, a parlé de 55 ans. Donc c'est bien à partir de 55 ans qu'on pourra désormais se faire vacciner, mais ça ne suffira pas. Et il nous faut, je le répète, diversifier nos sources d'approvisionnement parce que l'objectif reste rapidement, dans les meilleurs délais, d'avoir suffisamment de vaccins pour vacciner toute la population, résidente et salariés qui le demandent. Vous en parliez tout à l'heure, la création du comité mixte de suivi. La prochaine réunion aura lieu le 16 mars prochain, soit quelques jours avant la fin des mesures qui sont actuellement en vigueur à Monaco. Est-ce que vous, vous êtes favorable à une prolongation de ces mesures ? Je crois que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a une semaine et n'est pas celle de la semaine prochaine. Donc c'est évidemment le 19 mars, dans le comité mixte avec le gouvernement, que nous allons réfléchir à cela pour pouvoir faire au prince les meilleures propositions et il prendra comme toujours les bonnes décisions. Je voudrais quand même très chaleureusement remercier le prince souverain. Parce que si Monaco a su avoir une politique singulière, si nous n'avons pas suivi systématiquement des mesures qui n'étaient pas nécessaires d'appliquer à Monaco, c'est parce que le prince souverain nous a demandé de le faire. Et il a su, je crois, demander au gouvernement et au Conseil national de savoir concilier justement à la fois la protection de la santé de la population, qui a toujours été notre priorité, mais aussi le maintien autant que possible d'une activité économique soutenue et d'une vie sociale dont nous avons besoin. Donc je crois qu'il faut que nous continuions à expliquer que nous ne sommes pas comme les autres, que nous n'avons pas besoin d'appliquer des mesures inutiles à notre pays, parce que d'autres grands pays sont obligés de les appliquer chez eux. Est-ce que là vous faites référence aux fameuses fake news qui sont sorties dans certains médias notamment ? Certains, peut-être par jalousie, parce que finalement oui, on s'en sert quand même mieux que d'autres. Peut-être aussi à la recherche de buzz personnel, d'éclats médiatiques, on dit des contre-vérités et des injustices sur la principauté. Je leur dis qu'à chaque fois qu'ils diront des contre-vérités et des mensonges, ils n'auront pas le dernier mot et nous leur répondrons dans les médias où ils nous auront injustement attaqué. En conclusion, Stéphane Valéry, alors que cela va faire un an que cette crise a touché le monde de plein fouet, quel est votre état d'esprit ? Je crois qu'on a tous les moyens aujourd'hui, si on a mieux géré la crise que d'autres, on a tous les moyens pour être un modèle de sortie de crise avec notre relance par la transition écologique, par la transition numérique. Et je voudrais quand même terminer sur un message franchement de confiance. Nos institutions ont démontré une fois de plus leur force. Notre modèle social et économique a démontré toutes ces qualités. Et je voudrais dire ma confiance dans notre pays, dans ses acteurs économiques, dans ses salariés, dans ses résidents. Je crois franchement que tous ensemble, nous allons réussir à être aussi un modèle en matière de sortie de crise. La confiance, c'est le mot que l'on retiendra en cette fin d'entretien. Merci beaucoup Stéphane Valéry d'avoir été avec nous ce soir. Merci Madame Rousseau, merci à vous. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, l'a annoncé hier. Les Alpes-Maritimes seront une nouvelle fois confinées ce week-end. Que pensez-vous de la prolongation de cette mesure dans le département voisin ? C'est la question que nous vous avons posée. Et vous allez le voir, les avis sont partagés. C'est vrai que le confinement dans les Alpes-Maritimes, surtout le week-end, moi qui suis en plein déménagement et qui ai besoin de refaire pas mal de choses, c'est assez embêtant, mais bon, s'il faut... C'est embêtant, on travaille et c'est tout, on ne fait plus rien, on rentre à la maison et voilà. Ça ne nous impacte pas puisque quand même, ici on n'est pas autant embêté. Je pense que peut-être que c'est nécessaire qu'il soit un peu prolongé. En tout cas, pour nous à Monaco, faire attention à ce qu'on n'arrive pas trop à avoir de cas qui continuent à monter. Moi je trouve que c'est nul. Après, ils font, ils font, ça sert à quelque chose, peut-être, sûrement, on ne sait rien, mais je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Je pense qu'ils doivent en avoir marre dans les Alpes-Maritimes de ne pas pouvoir sortir le week-end. Parce qu'après la semaine, le travail, le soirée rentre tard. Pour les enfants, ça doit être difficile. Je pense que c'est indispensable. Évidemment, ça m'impacte, évidemment, ça oblige à certaines contraintes, mais je pense qu'il faut à tout prix éviter un confinement général et surtout fermer les écoles. Bien sûr, ça nous impacte parce qu'on ne peut pas trop circuler, en tout cas, c'est fortement un peu recommandé. En revanche, je trouve que ce n'est pas très juste par rapport à d'autres situations également en France, comme Paris. C'est très sérieux et je pense que c'est vraiment embêtant pour beaucoup de personnes. Avis partagé donc au micro d'Alexandra Pagny. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité avec cette messe célébrée aujourd'hui en la cathédrale de Monaco. Monseigneur David a présidé ce midi une messe pour les victimes de la Covid-19. En présence du ministre d'État Pierre Dartout, du président du Conseil national Stéphane Valéry et de nombreuses personnalités de la principauté, plusieurs pays d'Europe réunis dans le Conseil des conférences épiscopales européennes ont lancé ces messes pour le carême. Après Malte, le 9 mars, la Moldavie hier. Cette messe s'est tenue à Monaco aujourd'hui et sera célébrée demain aux Pays-Bas. On passe au printemps des arts qui aura lieu en version réduite cette année, Frédéric. Sur cinq week-ends du dimanche 14 mars, 11 avril, le concert inaugural prévu samedi avec l'Orchestre national de France est annulé. Le printemps des arts 2021 débutera donc ce dimanche au musée océanographique avec les solistes de l'ensemble intercontemporain et passera également au Grimaldi Forum ou à l'Hôtel de Paris. Et on termine par cet appel aux dons de la SPA. Sur sa page Facebook, le refuge, l'abri SPA de Monaco lance un appel aux donateurs afin de récupérer des colliers et des laisses très solides et en excellent état, surtout pour chiens de moyenne et grande taille. Suite aux très nombreuses adoptions, le stock est épuisé, Émilie. Merci Frédéric. On vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Intéressons-nous à présent à l'impact de la crise sanitaire sur la jeune génération. Certains sont particulièrement éprouvés par le contexte actuel et osent exprimer leur mal-être. Mais comment les accompagner moralement et psychologiquement ? Pour le savoir, nous avons contacté l'association Jeunes J'écoute. Bonsoir Cédric Journet. Bonsoir. Votre rôle n'a jamais été aussi important que maintenant ? On a un rôle important, oui, parce qu'on fait du lien, on crée du lien à une époque où c'est difficile de conserver des liens sociaux. Et comment les jeunes traversent-ils cette crise ? La crise complique les choses. Tous les gestes, tout ce qui était spontané, toute la spontanéité des liens sociaux, elle est remise en question. Donc ça complique. Mais pour certains, le fait d'avoir moins de pression sociale, d'avoir moins de rapports avec les autres, ça rend les choses plus simples. Pour d'autres, ça pousse à l'isolement parce que c'est difficile de sortir le week-end, parce qu'on se voit moins. Donc c'est très disparate, tout ça. Quelle est la tranche d'âge, selon vous, la plus touchée psychologiquement par cette crise ? Alors, nous on reçoit ici essentiellement des jeunes de la primaire jusqu'à la fin du lycée. À mon avis, la tranche d'âge la plus touchée, c'est celle d'après. Ce sont les étudiants. Parce que les cours sont remis en question, parce que la vie sociale, qui est très importante à cet âge-là, est remise en question. Nous, on reçoit quelques étudiants qu'on soutient, qu'on fait le relais. Après, on a une régularité de la relation avec eux. Concernant les collégiens, les lycéens et les élèves de primaire, l'école continue. Ils ont tout un tas de relations qui existent encore. Quand ils rentrent à la maison après, la famille prend le relais. Moi, je trouve que ce qui est très important, c'est que l'école ait continué. Il y a eu une coupure au confinement l'année dernière. Et là, c'était très compliqué. Là, notre rôle a été primordial. On ne pouvait plus recevoir ici. On avait les jeunes au téléphone. Tous les jours ou tous les deux jours, on appelait, on avait un lien et on entendait une souffrance assez importante. Mais l'école et les liens qui sont donnés par les écrans, par tout ça, font que ce n'est peut-être pas si difficile que ça. Et comment vous intervenez auprès d'eux ? Comment vous les rassurez dans cette période ? Ce qui est important pour nous, c'est de garder une présence, d'être une possibilité pour eux. On a été impacté. On ne peut plus recevoir. On a un lieu d'accueil. On ne peut plus recevoir les jeunes de la même manière maintenant. On est obligé de recevoir par petits groupes. Les jeunes portent le masque, etc. Certains viennent moins parce qu'on peut accueillir à 4, 5, 6 gamins. Mais on garde une présence. On reste une possibilité pour eux. Hormis cette situation actuelle, quels sont les cas de figure auxquels vous faites face habituellement ? C'est très divers aussi. Ça va de, je ne sais pas moi, un divorce dans une famille qui est très conflictuelle. Les enfants sont impactés par ça. Donc il y a besoin d'un relais et il y a une souffrance des jeunes autour de cette situation-là. Ça peut être, on a beaucoup de problématiques qui tournent autour du scolaire. L'intégration au collège, les situations de harcèlement qui arrivent aussi. Une certaine forme de pression qui existe et qu'il y a besoin de repenser. Pour certains, ça va être l'acquisition de méthodes pour trouver l'autonomie, pour se mettre au travail. C'est très varié. On a aussi beaucoup, on a aussi l'isolement social. Certains jeunes ou certains enfants, ils ont du mal à se faire des copains. Ça ne va pas de soi. Et donc, dans les relations qu'ils ont les uns avec les autres, on fait office de tiers beaucoup. C'est une journée, Jeunes j'écoute, est une association qui a 40 ans maintenant. Ce sera ma dernière question. Quel regard portez-vous sur son évolution et sur son rôle ? Vous êtes revenu d'ailleurs à l'instant. Mais sur son rôle qu'elle a depuis 4 décennies auprès des jeunes ? Ça a beaucoup changé. On avait au début des jeunes pour qui toute l'éducation était à faire. Donc, on faisait beaucoup de sorties, beaucoup de choses à l'extérieur parce qu'il y avait une certaine pauvreté. Je pense que beaucoup de choses se passent au niveau de la relation, d'une certaine forme d'apprentissage. On constate qu'il y a beaucoup de heurts et notamment avec les réseaux sociaux. C'est comme s'il n'y avait plus de filtre. On a ce rôle-là à tenir, d'essayer de permettre aux jeunes de comprendre ce qui se joue, d'essayer de nuancer beaucoup, d'essayer d'apaiser. Donc, dans Jeunes j'écoute, moi j'utilise un peu cette image, c'est un réseau social et dans lequel les relations sont plus apaisées. Eh bien, merci beaucoup Cédric Journet d'avoir été avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse de Jeunes j'écoute ? Alors, c'est quatre bis terrasses de fond vieille à Monaco. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Partons à la découverte d'un lieu qui vient tout juste de rouvrir ses portes et qui peut être d'ailleurs une idée sortie pour ce week-end. Le centre botanique présente sur 900 mètres carrés des plantes succulentes rares et pour certaines menacées. Visite guidée avec Vanessa Dessy et Horacio Gaggino. Initialement utilisée comme pépinière, le centre botanique existe depuis la fin des années 50. En 2017, il bénéficie de nouvelles installations en face du jardin exotique. Il s'agit d'un véritable conservatoire d'espèces végétales exotiques menacées, spécialiste de plantes succulentes. Avant le déménagement du centre botanique, les plantes étaient regroupées par préférence. On a eu l'idée de donner une histoire à ces visites. Les plantes ont été regroupées par continents. Vous avez la serre mexicaine, l'abri américain et la serre dans laquelle nous sommes ici, qui est la serre africaine et malgache. Elles sont en serre ou en abri en fonction de leur préférence. Par exemple, dans l'abri américain, vous retrouvez des plantes qui ont besoin du froid de l'hiver. Alors que dans les serres, on a la faculté de contrôler la température, l'hydrométrie, l'hygrométrie, etc. Maintenir une collection vivante de plantes menacées constitue un premier pas pour la conservation de ces espèces. Le centre botanique s'efforce de diffuser du matériel végétal obtenu au moyen d'une reproduction, accompagné des informations nécessaires à une traçabilité complète. Le centre botanique sert aussi de multiplication et de reproduction de nos plantes. Et donc ici, nous pratiquons une reproduction qui est dite contrôlée, parce qu'en fait, nous partageons aussi nos semences via un index séminum. Donc en fait, c'est un catalogue de graines qui est partagé avec un grand nombre de jardins botaniques dans le monde. Les portes du centre botanique aux plus de 10 000 plants sont à nouveau ouvertes au public. Et ce, gratuitement tous les jours. Deux visites guidées sont également proposées les samedis à 10h et à 14h sur réservation. On termine par les prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre pour la journée de vendredi, Frédéric ? Un temps globalement ensoleillé, Émilie, avec quelques nuages, mais surtout un vent assez fort, avec des rafales pouvant atteindre les 55 km heure. Il fera 8 degrés le matin et 14 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h47 pour se coucher à 18h33. Vendredi 12 mars, nous fêterons les Justines. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Cela n'a pas pu vous échapper. Les tribunes du Grand Prix sont actuellement en cours d'installation, tout comme la direction de course sur le port Hercule. On se quitte justement avec les photos de Mickaël Alési. À demain sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Très belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501